Cette photo est à la fois tout à fait banale et tout à fait extraordinaire. Elle montre un bateau en acier qui transporte des milliers et des milliers de tonnes de marchandises et qui flotte, malgré ça, allègrement à la surface de l'eau. Alors comment est-ce qu'on peut s'expliquer une chose pareille ? Tu as certainement des éléments de réponse, tu as dû entendre parler du principe d'Archimède, mais est-ce que tu as réellement compris le principe d'Archimède ? Comment est-ce qu'on se l'explique ? C'est ce que je me propose de faire ici, je vais t'expliquer le principe d'Archimède. Pour ça, je vais prendre ici une grande cuve d'eau, une cuve munie d'une vanne qui permet d'amener l'eau et munie d'un robinet qui me permet de la vider de son eau. Dans cette cuve d'eau, je vais te demander d'imaginer un certain volume d'eau, tel que le volume que je viens de représenter ici. Mais je ne vais pas garder la perspective ici, je vais le représenter de face, ce volume. Tu dois simplement imaginer que ce rectangle pointillé représente un certain volume d'eau dans cette cuve d'eau. Ce volume, je vais te demander d'imaginer qu'il est enfermé dans une boîte. Une boîte qui est en matériaux très très légers, très très fins, un petit peu à l'image d'un film fraîcheur qu'on utilise pour protéger les aliments dans un friot. Mais plutôt que de le considérer souple, ce matériau, je vais te demander d'imaginer qu'il est très rigide, un petit peu comme du verre. C'est-à-dire que si tu prenais un marteau et que tu tapes dessus, il casserait plutôt que de plier. On a donc ici un volume indéformable et dont la paroi est extrêmement légère. On se retrouve dans la situation un petit peu de ce sac en plastique ici, qui lui aussi est tout fin et tout léger, qui est rempli d'eau et qui flotte ici entre deux eaux à la surface de l'océan, qu'il est en train de polluer d'ailleurs. Ça, c'est un autre problème. Donc voilà, on a ici un volume d'eau qui reste ici entre deux eaux, tout simplement parce que la boîte qui l'enferme est parfaitement rigide, mais elle est ultra légère. Ce que je vais faire maintenant pour expliquer le principe d'Archimède, c'est tout simplement vider la cuve de son eau, mais en maintenant ici ce volume en position. Pour ça, je vais le soutenir ici et je vais ici actionner le robinet. Voilà qui est fait. La cuve se vide et moi, bien sûr, en attendant, je dois exercer une force vers le haut parce que ça pèse un certain poids ici, ce volume d'eau. Et donc forcément, je dois compenser ce poids. Le poids, c'est la flèche mauve qui vient d'apparaître ici. Et moi, avec mon bras, bien sûr, je dois compenser exactement ce poids pour que le volume d'eau ne bouge pas. S'il ne bouge pas, ça veut dire que les deux forces ici sont tout à fait égales. Voilà. Bon, ça devient un petit peu fatigant ici. Je vais remplir à nouveau la cuve ici en actionnant la vanne. Voilà qui est fait. Elle se remplit. Je vais essayer de ne pas faire déborder la vanne. Voilà. Et voilà. Et maintenant, bien sûr, je n'ai plus rien à porter. Oups, je peux relaxer mon bras. Il n'y a plus de soucis. Et pourquoi est-ce que je te montre ça ? C'est tout simplement pour t'expliquer que maintenant, c'est l'eau qui porte le volume. On ne s'en rendait pas compte comme ça. En imaginant ce volume d'eau ici à l'intérieur de la cuve, on n'imaginait pas trop, on ne visualisait pas l'idée qu'ici, c'est l'eau environnante qui exerce la force à la place de mon bras. Et comment est-ce que c'est possible, ça ? C'est tout simplement par le fait que la pression ici en bas est beaucoup plus grande que la pression ici en haut. Je vais représenter ça par ces petites flèches rouges ici. et c'est comme ça qu'on explique que la force globale que subit ce volume est tout simplement une force qui, globalement, est dirigée vers le haut puisque la pression ici est beaucoup plus faible que là. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant de la pression ici. On peut expliquer le principe d'Archimède en faisant le calcul de la pression ici, mais ce n'est pas l'objet ici de cet exposé. On peut comprendre le principe d'Archimède sans du tout avoir recours au calcul. Donc voilà, ce que je voulais que tu comprennes ici, c'est que de manière évidente, un volume d'eau tel que celui-ci dans la masse de l'eau, ce volume est tout simplement soutenu par l'eau ici qui l'environne par le jeu des pressions qu'on a ici sur toute la surface de ce volume. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est prolonger mon expérience et je vais tout simplement vider ce volume d'eau de son eau. Donc je vais tout simplement vider, je vais mettre un système de tuyaux, voilà le système de tuyaux que j'utilise. Et j'imagine que j'ouvre ici une vanne en bas qui va me permettre d'évacuer toute l'eau qui est faite. L'eau descend. Et en attendant, bien sûr, le poids de l'eau diminue puisqu'il n'y en a plus, il n'y a tout simplement plus de poids. On a maintenant ici un espace qui est vide. mais bien sûr, je retire les tuyaux ici, mais bien sûr, l'eau environnante, elle, elle ne voit pas qu'on a vidé ce volume. La force qu'elle exerce est toujours la même. C'est la flèche rouge ici qui, elle, n'a pas changé. Bien sûr, le poids a disparu, mais la flèche rouge, elle, n'a pas changé. Il est clair que l'eau exerce toujours la même pression que ce qu'on avait en présence d'eau à l'intérieur. Ou non, ce sera toujours la même chose. C'est une évidence. Alors maintenant, pour bien comprendre les choses, je vais représenter ici le volume qu'on avait initialement. Donc ça, c'est le volume rempli d'eau qui a un certain poids. Ça, c'est la poussée exercée par l'eau environnante qui est exactement la même qu'ici, bien sûr, parce que l'eau ne peut pas faire la différence. L'eau environnante ici ne sait absolument pas si le volume est rempli d'eau ou bien s'il est vide. Et ça, ça veut dire que je peux en fait considérer n'importe quelle matière ici à l'intérieur. Celui-ci est rempli d'eau, là j'ai le vide. Je pourrais très bien considérer un autre matériau. Je peux venir remplir ce volume avec du béton, par exemple. Le béton est plus lourd que l'eau, c'est-à-dire que le poids ici est considérable, bien sûr. Ce poids va bien sûr entraîner maintenant le volume ici dans le fond de la cuve. C'est ce qu'on va voir maintenant. Je pourrais bien sûr encore changer de matériau. Plutôt que de mettre un matériau plus lourd que l'eau, je pourrais mettre aussi un matériau plus léger, comme le bois, par exemple. Le bois est plus léger que l'eau, donc je peux considérer ici le bois. Le bois est plus léger, c'est bien ce que je représente ici. La force ici est bien plus faible que la force qui est due ici à l'eau environnante. Bien sûr, ce morceau de bois va monter, mais avant de regarder ce qui se passe quand il monte ici, on va analyser la situation ici et on va conclure ce qu'on observe. Que ce qu'on observe ? On observe que quel que soit l'objet que je mets ici, quelle que soit la matière que je mets dans ce volume, ce volume subit une force verticale dirigée vers le haut qui est égale au poids de son volume en eau. C'est le poids de l'eau correspondant à son volume, puisque c'est la flèche rouge ici qui est la même qu'ici, et cette flèche rouge, c'est bien le poids de l'eau. Et ça, ça conduit tout simplement à l'énoncé du principe d'Archimède. On dit que tout corps plongé dans un liquide subit de la part de ce liquide une poussée verticale de bas en haut égale au poids du volume de liquide déplacé par ce corps. La poussée verticale de bas en haut, on l'a ici. Et cette poussée, on l'a vu, c'est bien égal au poids de l'eau qui a été déplacée par le corps. Pour expliquer cette phrase ici, c'est peut-être la seule chose qui demande un peu d'explication, au poids du volume de liquide déplacé par ce corps. Le liquide, d'abord, c'est l'eau, bien sûr. Mais on peut imaginer qu'on puisse faire l'expérience avec n'importe quel liquide, bien sûr. C'est pourquoi j'ai remplacé eau par liquide. Et quand on dit liquide déplacé par ce corps, il faut imaginer l'expérience en amenant le bloc de bois ici à la position dans laquelle il se trouve ici, depuis l'extérieur. Il est clair que pour amener le bloc de bois ici, on a dû chasser de l'eau, on a déplacé de l'eau. Et le volume d'eau déplacé correspond tout simplement au volume du bois lui-même. Et ce volume du bois lui-même correspond à un certain volume d'eau. C'est le même volume d'eau qui a un certain poids. C'est donc bien le poids du volume d'eau déplacé. Ceci explique clairement l'énoncé du principe d'Archimède. On voit qu'il y a moyen de le comprendre tout simplement. Et on peut maintenant analyser ce qui se passe quand le morceau de bois ici remonte, puisque la force qu'il subit de la part de l'eau est plus importante que son propre poids. Donc voilà, bien sûr, il va monter. Et il va monter, bien sûr, jusqu'à un certain point. Et là, on peut se demander jusqu'où il va monter. Par exemple, quel est le volume qui va rester sous la surface de l'eau ? C'est ce qu'on appelle le volume immergé de l'objet flottant. Quel est ce volume ? On va essayer de répondre à cette question. Et la première chose qu'on peut faire ici, bien sûr, c'est analyser la situation ici. Comme elle est là, elle n'est pas correcte, bien sûr, parce que pour le moment, la poussée qui est indiquée ici est plus importante que là. Ça voudrait dire que si c'était bien le cas, bien sûr, le bloc continuera à monter. Puisque maintenant, il est au repos, on va analyser la situation où le bloc ne bouge plus. Il est clair à ce moment-là que la force qu'il subit de la part de l'eau est tout à fait égale à son poids. C'est la première chose qui est à faire ici. Si ce bloc ne bouge pas, il ne subit aucune force. C'est-à-dire que la force globale qu'il subit est tout simplement nulle. Pour analyser cette situation, je vais ici reproduire la petite boîte qui enferme ce morceau de bois. Je vais la reproduire ici, juste à la surface de l'eau. Et la boîte ici, on va supposer qu'elle ne continue pas ici. Je reproduis seulement la partie de la boîte qui est immergée, qui est sous la surface de l'eau. Bien sûr, cette boîte, du point de vue de l'eau environnante ici, subit forcément de la part de l'eau environnante exactement la même force que le morceau de bois. L'eau environnante ne peut pas faire la différence. Elle voit exactement la même surface. Elle va bien exercer la même force. Et maintenant, on va analyser cette force tout simplement en remplissant ici ce volume d'eau jusqu'au niveau de la surface. À ce moment-là, je me retrouve dans une situation qui est la même situation qu'on avait envisagée tout à l'heure. La situation du sac de plastique ici qui flotte entre deux eaux. Ici, on voit qu'il est proche de la surface. C'est tout à fait la même situation qu'on a ici. On a un mince film ici qui ne pèse presque rien qui est ici dans l'eau et qui va forcément flotter entre deux eaux exactement comme le sac plastique qui est ici. Cette situation est donc une situation d'équilibre. Cela veut dire que la force que subit ici cette paroi de l'intérieur, la force qu'elle va subir vers le bas, ce sera forcément le poids de l'eau qui est ici, le poids de l'eau dans cette boîte est exactement la même chose que la force que subit cette boîte de la part de l'eau environnante. Je suis bien dans une situation d'équilibre. La force qu'elle a est égale à celle-ci. Or, on sait que celle-ci est égale à celle-là, c'est-à-dire que la force que subit ici le bloc de bois est égale exactement à son poids. et cela veut dire que je retrouve pour le poids de l'eau ici tout simplement le même poids que le poids de bois. Puisque les flèches rouges sont les mêmes, c'est la force exercée par l'eau environnante, puisque j'ai deux situations d'équilibre, je ne peux faire qu'avoir ici les mêmes flèches mauves. Cela veut dire que le poids de l'eau qui est ici, à l'intérieur de la boîte, est tout simplement le même que le poids du morceau de bois. J'ai donc répondu à la question que je me posais qui était de savoir quel est le volume du bois qui se trouve ici sous la surface. Ce volume, c'est tout simplement le volume de l'eau qui a exactement le même poids que le morceau de bois. C'est l'égalité des flèches mauves ici. La flèche mauve représente le poids du bois. La flèche mauve, qui est la même que celle-ci, représente le poids de l'eau. Cela veut dire que le poids de l'eau ici, le volume d'eau déplacée, c'est bien ça que ça veut dire, est égal au poids du morceau de bois. On peut donc revenir au même énoncé. Pour un objet flottant, l'énoncé du principe d'Archimède sera le même. On pourra dire tout simplement que tout corps plongé dans un liquide subit de la part de ce liquide une poussée verticale de bas en haut égale au poids du volume d'eau déplacé par ce corps. Ici, le morceau de bois, quand on vient le mettre à la surface de l'eau, il a effectivement déplacé de l'eau et va subir de la part de l'eau une force qui est égale tout simplement au poids du volume d'eau déplacé qui, en l'occurrence, pour un objet flottant, sera égal au poids de cet objet. C'est tout à fait logique puisque cette poussée d'Archimède compense exactement le poids puisqu'il est là, flottant, à l'équilibre, à la surface de l'eau. Et voilà, on a maintenant compris le principe d'Archimède dans sa globalité. Je vais représenter les trois situations qu'on a rencontrées. La situation du morceau de bois que je viens d'analyser, la situation du volume d'eau qui, lui, reste entre deux eaux. La force fournie par l'eau environnante est égale au poids de l'eau, au poids du volume lui-même. Dans le cas du bloc de béton, c'est le contraire. Lui, il a un poids plus important que l'eau et donc il coule. Et ça, c'est le principe d'Archimède. Archimède qui est donc un savant qui a vécu dans l'Antiquité, ici typiquement de 287 à 212 avant Jésus-Christ. C'est lui qui a, pour la première fois, je dirais, énoncé ce principe. Et c'est donc pourquoi on lui donne son nom. Alors voilà, maintenant je vais analyser la situation du bloc de béton ici. Le bloc de béton, il coule. C'est un petit peu comme si j'avais mis de l'acier ici. Pourquoi est-ce que je parle d'acier ? C'est pour revenir ici au bateau, la photo du bateau qui est un bateau en acier. L'acier est plus lourd que l'eau, c'est la même chose qu'avec le béton. Et on se demande donc comment est-ce qu'on est capable de faire un bateau en acier qui flotte ou voire même un bateau en béton. Les bateaux en béton existent tout à fait. Donc voilà, je représente ici un bloc de béton à la surface de l'eau. Comment est-ce qu'on fait flotter ce bloc de béton ? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions, bien sûr. Si on veut le faire flotter, il faut que son poids soit inférieur à la poussée fournie par l'eau. Et ça, ce n'est pas possible dans la situation actuelle puisque le volume d'eau déplacé ici est plus petit que le béton qui lui-même est déjà plus lourd. Sa masse volumique est plus importante que celle de l'eau. Ce n'est pas comme ça qu'on y arrive, bien sûr. Pour faire flotter de l'acier ou du béton, il faudra forcément l'alléger. Il faudra venir le creuser. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est enlever toute la masse en creusant dans ce bloc de béton. À ce moment-là, son poids est fortement réduit, bien sûr. Et on peut espérer maintenant que la poussée d'Archimède soit plus importante que ce poids. Et dans ce cas-là, bien sûr, ce volume va légèrement remonter jusqu'à ce que le volume d'eau déplacée soit plus petit pour que le poids de cette eau soit plus petit, de l'eau déplacée soit plus petit. Et le poids du volume d'eau déplacée, rappelez-vous, c'est la poussée d'Archimède et donc la poussée d'Archimède est plus petite. Et forcément, le bloc de béton ici va remonter jusqu'à ce qu'on ait équilibre entre les deux. La flèche rouge sera égale à la flèche mauve en longueur. Et donc, on est maintenant arrivé à la situation d'équilibre. Et maintenant, rien n'empêche, bien sûr, de venir remplir ce bateau. Ceci est une forme de bateau, on pourrait le dire. On peut y voir la forme d'un bateau. Je viens charger le bateau ici en mettant un poids. En mettant un poids, qu'est-ce qui se passe ? Le poids a augmenté. Et donc, forcément, ce volume va descendre. Il va descendre jusqu'à ce que le volume d'eau déplacée soit égal au poids total. Et c'est bien sûr ça qui se passe quand on arrive à cette situation. On arrive à l'équilibre. C'est la situation du bateau qui flotte à la surface de l'eau. Et voilà, c'est tout simple. Pour faire flotter un bateau en acier, il faut tout simplement qu'il soit creux. La coque ici est forcément creusée de manière à ce que le poids de ce bateau puisse être égal au poids du volume d'eau qu'il déplace ici sous l'eau. Ce grand bateau qui flotte à la surface de l'eau, s'il flotte, c'est tout simplement parce qu'il y a ici, sous la surface de l'eau, un volume d'eau déplacée. Donc il occupe un volume d'eau dont le poids est égal au poids total de ce bateau. C'est le principe d'Archimède. Voilà. C'est ici que se termine l'explication du principe d'Archimède. Merci pour ton attention. Merci.